Et quelle que soit la dureté de l'extérieur, si on est véritablement transformé à l'intérieur, tôt ou tard, la transformation se verra. Cette transformation se manifestera. Pour quelques-uns, ce serait quasiment dans les secondes suivant la prière de conversion. Alléluia. Pour d'autres, beaucoup de secondes après, certains auront une vitesse de transformation absolument fulgurante. D'autres, ils auront un processus de transformation un peu plus ralenti. D'autres, ils auront un processus qui est, ça fait comme ça, mais après, il y a ça. Après, ça. Et ensuite, ça. Et d'autres, ils sont plutôt comme ça. Tu vois, la manière de vivre la sanctification, la manière de vivre la purification est unique à chacun d'entre nous. Mais la destination reste toujours pareille pour tout le monde. L'image de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, quand il dit en Jean chapitre 17, il prie au Père, sanctifie-les par ta vérité. Le mot sanctifié, ici, c'est le mot en grec, agiazo. Je me demande s'il n'est pas un prénom d'un japonais. Agiazo. Qui veut dire tout simplement rendre saint, de purifier ou de consacrer. De rendre saint, purifier ou consacrer. Et le mot a beaucoup d'implication dans la Bible. Vous vous souvenez de la prière, ce qu'on appelle la prière, le Notre Père. Ok. Quelle est la première ligne? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit intéressant. Parce qu'il n'y a rien de sale dans le nom de l'éternel. Pourtant, dans cette prière, on dit, et c'est le même mot, on dit que ton nom soit sanctifié. C'est très intéressant. Ce n'est pas juste une notion d'être purifié du péché. Il y a un autre sens. Dans l'Ancien Testament, cette notion de consécration est très, très relevée. Surtout quand on parle du tabernacle et de Moïse et plus tard le temple de Salomon. Souvent, les gens, ils apportaient des objets au temple. Imaginez que tu as une tasse de café. Tous les matins, tu bois ton café de ta tasse préférée. Est-ce que vous avez une tasse préférée? Moi, j'ai une tasse préférée. Le café est toujours mieux dans ma tasse. Si tu me donnes une autre tasse, ce ne serait pas la même chose. Eh bien, ok. Dans le langage biblique, on dit que cette tasse de café est mondain. Mondain ne veut pas dire mauvais, mais c'est quelque chose qui a un usage ordinaire. Mais imagine qu'on habitait au temple du roi Salomon. Et je dis, mais quand même, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai quand même cette tasse de café. Et cette tasse de café m'apporte beaucoup de bénédiction. Et j'aimerais vraiment semer un sacrifice à la gloire de l'Éternel. Donc, je vais donner à Dieu ma tasse de café. Donc, j'apporte ma tasse de café au temple. Et là, le prêtre va le recevoir, et il va le laver, et il va prier une prière de consécration. On peut aussi dire une prière de sanctification. Et là, il dit, désormais, cette tasse ne peut jamais être utilisée pour servir du café pour Robert. Nous allons amener la tasse de café dans le temple pour un usage spirituel. Et désormais, cet objet sera utilisé uniquement pour la gloire de l'Éternel et pour le service du temple. Donc, maintenant, on dit que cet objet a été sanctifié. L'objet a été mis à part. L'objet a été enlevé d'un usage mondain pour avoir un nouveau usage, un usage pour Dieu. Vous me suivez. Alors, ça, c'est très important, ce concept. Parce qu'encore une fois, trop souvent, quand on parle de la repentance, quand on parle de la purification du cœur, malheureusement, pour moi, on utilise trop souvent cet esprit de religion. Et on cherche à imposer sur les gens une sorte de comportement qui nous conforme au principe de notre foi. Et ce n'est pas basé sur la puissance et la transformation de ce que fait Dieu. Hello. Vous savez, dans le monde, vous trouverez les gens vraiment gentils. Ok. Pas partout. Et surtout pas dans le métro parisien, aux heures de pointe. Ok. Mais, combien de fois j'entends, oui, à l'église, les gens sont méchants, mais dans le monde, les gens sont gentils. Et que, on ne peut pas dire des choses dans les grandes lignes comme ça. Mais, on peut trouver des gens qui ont un comportement très nouveau, sans que ce soit né nouveau. Vous me suivez ? Comme, on peut trouver, bien malheureusement, et je dis bien malheureusement, les gens qui sont véritablement nouveaux, mais pour X raisons que ce soit, ils ont un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Je le dis comme ça. Hello. Est-ce que vous avez croisé des gens comme ça ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme ça dans le miroir ce matin ? Ok. Ne répondez pas à cette question-là, mais juste c'est pour réfléchir. Est-ce que dans ta vie, il y a de temps en temps, certains comportements qui ne glorifient pas Dieu ? Je ne regarde pas. Ou des attitudes, ou des sentiments, ou des pensées. Parce que tu sais, les pensées résonnent au ciel autant que les actions. J'ai du mal à lire toutes tes pensées. Je peux lire quelques-unes, mais pas toutes. mais je vois tes comportements. Mais au ciel, les pensées retentissent autant que les actions. Et parce que tu peux cacher tes pensées, peut-être que les gens pensent que tu es un meilleur chrétien que quelqu'un qui vit comme il pense. Le problème avec un tel message, le risque, c'est toujours penser à quelqu'un d'autre au lieu de penser à soi-même. Hello. S'il vous plaît, ne fais pas ça. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce message, c'est pour toi. Jésus-même était sanctifié. Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui parlent du fait que le Père a sanctifié Jésus. Visiblement, Jésus n'avait pas de péché. La sanctification n'est pas juste une question de se repentir des péchés. C'est vraiment cette notion d'être mis à part, de vivre pour un usage différent qu'un usage du monde. L'Église a été sanctifiée, selon Ephésiens 5. Et même Paul a dit à son fils Timothée que nous pouvons sanctifier notre nourriture par la prière et par la parole. Amen. Le peuple de Dieu, en Exode 19, Exode 19, le peuple de Dieu a été sanctifié dans le désert. En Exode 29, les sacrificateurs étaient sanctifiés avant de commencer à exercer leur ministère. Ce qui était intéressant, c'est que dans ces deux références en Exode, chaque fois que soit le peuple de Dieu a été sanctifié ou le sacerdos, ils étaient lavés. C'est très intéressant. Ils étaient lavés. Et vraiment au début d'Israël, cette notion, ce lien entre la sanctification et le lavage, c'est vraiment deux choses qui courent côte à côte. Et ainsi, cette notion d'être lavés par le sang de Jésus. Ok ? Bon, honnêtement, si tu prends une douche le matin pour enlever tout ce qui est sale de ton corps, tu ne vas pas te verser un grand bidon de sang sur toi. Donc, d'où vient cette notion d'être lavés, purifiés par le sang ? C'est symbolique, mes amis. Ce n'est pas prendre, ce n'est pas faire, tu vois, on ne va pas amener du sang maintenant pour jeter sur vous. C'est symbolique. Mais, ça vient de cette notion de la sanctification est toujours égale à un lavage. Un lavage. Dieu veut laver quelque chose. de nous afin que nous soyons mis à côté pour un usage divin. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et, dans cette traduction, je vais utiliser la nouvelle Bible seconde. C'est rendre les choses légèrement différentes. Il y a beaucoup de de mots qu'on n'utilise plus vraiment dans le vieux Louis II. 1 Corinthiens chapitre 9, 6, et le verset 9. Est-ce qu'on a ça, les gars? Merci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. maintenant, il parle aux chrétiens. Il écrit aux chrétiens. Ce ne sont pas qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'âle du terre, les hommes qui couchent avec des hommes. c'est une phrase gentille pour parler de l'homosexualité. C'est dans la Bible, mes amis. Je l'ajuste le temps pour que ça descende. 10. Les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapicité qui hériteront le royaume de Dieu. Ces gens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Verset 11. Et pourtant, regardez ça, pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, voici la différence, vous avez été lavés, vous avez été consacrés, c'est le mot sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En acte chapitre 26, et le verset 18, nous lisons ceci, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est très important. Il y a deux processus pour le chrétien. Le premier, c'est ce qu'on appelle la justification. Et la justification parle de ta position devant Dieu. Et cette position vous a été achetée par le sacrifice de Jésus. Amen. Votre nom est écrit sur cette place de justifier devant le trône de grâce. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose que le diable ne peut jamais enlever de toi. Cette place t'appartient. Amen. Maintenant, ça dépend de toi si tu veux accepter cette place. mais la place vous a été donnée. Un cadeau. C'est votre héritage. Ça, c'est le premier processus. J'entre dans cette position devant Dieu par ma foi. Tout simplement. Tout simplement. J'entre par ma foi. Et cette foi est tellement puissante. Le sacrifice de Jésus est tellement puissant que je passe comme il est dit ici de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dieu me fait sortir des ténèbres à sa lumière. Gloire à Dieu. Amen. Rien que par la foi. Je reçois le pardon des péchés et je reçois l'héritage avec les sanctifiés. Mais à quoi sert la sanctification si j'ai tout reçu par la foi en Jésus? Si Jésus a tout donné pour que je puisse devenir un enfant de Dieu vivre éternellement avec Dieu au ciel Hello! Pourquoi il y a autre chose? Je ne sais pas est-ce que vous vous posez la question ou pas? C'est une bonne question. Vous savez que Paul en parlant de cette grâce qui nous pardonne de nos péchés il dit ceci là où le péché abonde la grâce surabonde waouh et il finit tout ce discours en disant qu'est-ce que ça veut dire alors? Devant nous péchés encore davantage pour recevoir encore la grâce il dit bien évidemment non mais tellement puissant est notre justification et notre héritage le sacrifice de Jésus Christ tellement puissant que ça nous mène toujours à cette conclusion mais parce que qu'est-ce que tu veux nous dire alors? Est-ce que ça veut dire que je suis libre de rester dans mon péché sachant que Jésus il a tout fait pour moi et si je ne fais que confesser mes péchés il est juste et fidèle à me pardonner et me laver de l'équité gloire à Dieu donc continuons dans le péché ah ben non parce qu'il y a ce message du fait que grâce à ce que j'ai reçu en Jésus je suis comme cette tasse de café j'étais dans le monde mais quand j'ai accepté Jésus et Jésus est venu dans mon coeur il m'a fait sortir du monde et maintenant je ne vis je ne vis plus pour un usage mondain je veux le vivre pour un usage divin et en conséquence de ce choix en conséquence de l'élection divine pas que Dieu s'est fait élu mais que Dieu m'a choisi c'est ça ce qu'on entend par l'élection divine ok Dieu m'a choisi parce que je suis un choisi de Dieu alors maintenant Dieu va commencer à oeuvrer dans ma vie pourquoi Romains 12 et le verset 2 Romains 12 et le verset 2 nous dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait il y a une séparation avec le monde tout le monde dit séparation voilà il y a une séparation du monde pourquoi pour que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu parce qu'aussi longtemps même si je suis né nouveau mais aussi longtemps que je continue à vivre dans le monde je ne peux jamais discerner quelle est sa volonté je suis aveugle à ce qui est la volonté de Dieu c'est pour ça mes amis que parfois et c'est lamentable ça me brise le coeur ça brise vraiment le coeur de Dieu des gens peuvent se permettre certains comportements de pécheurs mais grave de chez grave tout ayant né de nouveau et tu dis mais comment c'est possible comment c'est possible non vous n'avez jamais dû confronter ça si vous êtes un jeune chrétien peut-être pas et j'espère que vous ne serez jamais obligé de confronter cela mais en tant que pasteur mes amis c'est souvent souvent il faut répondre aux crises dans l'église même et tu vois des gens qui se permettent à se comporter d'une manière particulière mais le seul être dans l'univers qui est content avec un tel comportement c'est le diable lui-même c'est certainement pas Dieu mais il est aveugle il pense faire le bien il est aveugle parce que pourquoi il est toujours dans le monde s'il n'y a pas de séparation avec le monde on ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu hello vaut mieux écoutez moi vaut mieux le samedi soir être un non-chrétien dans une boîte nuit qu'être chrétien dans une boîte nuit le chrétien il est aveugle il ne peut pas comprendre ni discerner quelle est la volonté de Dieu dans la boîte nuit mais le pécheur hello il est toujours un candidat pour le salut de Dieu donc Dieu peut le toucher au milieu de la boîte nuit pour qu'il en sorte vous me suivez mais une fois qu'il sorte il faut rester dehors hello 1 Jean chapitre 2 et le verset 15 nous dit ceci 1 Jean 2 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui il est écrit aux chrétiens encore une fois il est c'est inconcevable que quelqu'un aime Dieu devient un enfant de Dieu et qui retourne dans l'amour du monde il est incompréhensible mais en tant que pinceur je dois vous dire je l'ai vu combien de fois l'amour du Père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux regardez cette maladie de la pornographie aujourd'hui c'est absolument incroyable c'est une épidémie la convoitise des yeux l'orgueil ne vient point du Père mais vient du monde 2 Corinthiens 7 6 pardon 2 Corinthiens 6 et le verset 17 Paul nous dit ceci c'est pourquoi sortez du milieu de c'est qui le E le E c'est ceux du monde dans le monde on peut dire aussi sortez du monde séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai cet accueil est conditionnel Amen cet accueil est conditionnel maintenant revenez à ce que j'ai dit par rapport à la justification la justification c'est par la foi je vois ce que Jésus a fait c'est une révélation mon coeur est touché interpellé je dis Seigneur je te donne ma vie viens sois mon Seigneur mon Sauveur je suis né nouveau gloire à Dieu je suis transféré de la puissance de Satan à la lumière de Dieu gloire à Dieu je suis un enfant de Dieu mais maintenant j'ai un choix maintenant j'ai un choix et je dois choisir tous les jours soit j'ai le choix de retourner dans le monde d'où je suis venu et commencer à nouveau à goûter et toucher les choses du monde hello ou je peux me séparer de ces choses vivre le fait que Dieu m'a mis à part Dieu m'a fait sortir du monde par le sang puissant de Jésus et je peux maintenant vivre comme quelqu'un qui est un enfant de lumière mais ça nécessite tous les jours un choix un choix de dire non à ce qui est du monde et oui à tout ce qui est du royaume céleste verset 18 nous dit il continue il dit je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant Jésus dit finalement en Jean 17 et le verset 18 Jean 17 et le verset 18 comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde et je me suis et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité on est dans le monde mais on n'est plus du monde c'est ça la différence est-ce possible être un chrétien et toujours avoir un pied dans le monde tout à fait c'est possible regardez un corinthien chapitre 3 ah non 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 Romain 8 on va faire Romain 8 d'abord Romain 8 verset 5 il y a beaucoup de versets ce matin Romain 8 ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit aucun informe il parle des chrétiens je ne dirai pas qu'il y a deux catégories de chrétiens mais il fait une distinction entre certains chrétiens certains chrétiens qui vivent toujours selon la chair et d'autres qui vivent selon l'esprit verset 6 et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu regardez maintenant 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 3 verset 1 pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ verset 2 je vous ai donné du lait non de la nourriture solide quand vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel il parle de chrétien vous êtes encore charnel c'est à dire que parce que vous êtes charnel il ne dit pas que vous n'êtes plus né nouveau il n'a pas dit ça il dit que vous êtes charnel ceci dit vous êtes né nouveau mais il y a des choses il y a des révélations qui viennent du ciel que tu ne que vous ne pouvez même pas supporter parce que vous avez toujours les affections focalisées sur la chair et non sur les choses de Dieu vous êtes toujours avec moi vous êtes parti vous êtes encore charnel en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie la jalousie si on avait un thermomètre de jalousie ici ta température sera où exactement en ce moment même ok mais il ne s'arrête pas avec la jalousie quelqu'un a dit ouais heureusement moi je n'ai pas de jalousie au moins ok continuons la liste des disputes des disputes ok où est le thermomètre maintenant dispute entre frères entre soeurs dispute dans le couple je ne regarde à personne peut-être même dispute au travail ce n'est pas forcément juste de dispute avec un frère en Christ c'est aussi de dispute avec des gens du monde j'analyse le plafond actuellement le temps que ça ça descend un peu quoi d'autre puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme c'est extraordinaire et je pense que la liste ne s'arrête pas juste avec la jalousie et les disputes n'est-ce pas je pense qu'il y a toute une liste de comportements qui appartiennent aux œuvres de ténèbres et qui parfois dans la vie chrétienne on le justifie pour X raisons que ce soit et je sais qu'en France voilà on a cette notion de ne pas laisser faire tu vois je ne vais pas laisser les gens profiter de moi donc voilà si quelqu'un me traite d'imbicile je le traite aussi d'imbicile et puis voilà on est égal tu vois on a ce on est gentil tant qu'on est gentil avec moi mais si jamais attention non 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 je ne me laisse faire je ne me laisse pas faire je me défends hello vous jugez si Jésus aurait fait la même chose si Jésus aurait eu les mêmes attitudes les mêmes pensées les mêmes sentiments les mêmes réactions je vous laisse juger ça ça c'est vraiment entre toi et le Seigneur ce n'est pas à moi de venir chez toi et dire ça et ça et ça et ça ça c'est pas ça c'est pas de Dieu tu vois il y a dans l'église quand il y a un dispute dans l'église les gens ils aiment que je vienne pour dénoncer l'autre en disant oui ça et ça cette action cette attitude cette chose là c'est un péché et je t'ordonne repends-toi sale pécheur tu vois tant que c'est l'autre à qui je parle mais ce message n'est pas pour l'autre aujourd'hui c'est pour toi Amen et je trouve vraiment que ce qui est important pour nous dans l'église surtout pour les anciens ce n'est pas à nous d'être la police de Dieu Dieu n'a pas besoin de la police il a déjà le Saint-Esprit et il fait un super travail et franchement si le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre du péché quelle chance aurais-je aucune Amen si tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit est-ce que tu vas vraiment entendre la voix du pasteur ah ben non maintenant si tu as déjà la conviction du péché moi je peux venir à l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à trouver le chemin de la repentance et de la transformation ça c'est notre travail mais ce n'est pas d'agir en tant que ton juge Hello j'ai pas eu beaucoup d'Amen mais je suis convaincu quand même et pour finir 2 Timothée chapitre 2 verset 20 2 Timothée 2 verset 20 dans une grande maison il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil ou mondain il fait une comparaison entre certains objets dans une maison qu'on peut considérer des objets sanctifiés et d'autres objets qui ne sont pas sanctifiés sanctifiés verset 21 si donc quelqu'un se conserve pur à votre avis il parle de qui ici le quelqu'un c'est qui c'est le chrétien c'est-à-dire que dans une grande maison ça représente la vie d'un chrétien c'est-à-dire que dans la vie d'un chrétien il y a des vases d'or c'est-à-dire des aspects de mon caractère qui sont vraiment au reflet de Jésus Alléluia mais cela veut dire aussi il y a d'autres objets dans mon caractère qui sont faits de bois et de terre qui représentent des objets du monde des choses à changer des choses à enlever de cette maison vous me suivez ? encore une fois verset 21 si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses ça veut dire des choses impures et viles il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître et propre à tout bon service pourquoi Dieu veut travailler dans nos cœurs pourquoi il veut enlever toutes ces choses est-ce que c'est pour assurer une meilleure place au ciel non honnêtement non on ne peut pas améliorer ce que Jésus a déjà fait pour nous sur la croix mais ceci veut dire que quand je laisse Dieu me sanctifier quand je laisse Dieu me purifier quand je laisse le Saint-Esprit enlever de moi des seules choses de mon caractère un je commence à discerner mieux la volonté de Dieu et deux je deviens plus utile à Dieu pour avancer son règne sur la terre plus que je ressemble à Jésus plus que mon caractère est comme le sien plus que Dieu envoie le ciel en moi tu vois c'est pas une question d'aller au ciel cette place est déjà réservée il y a déjà ton nom écrit dessus c'est pas une on va pas mettre en question cette place que tu as devant Dieu au ciel mais la question est-ce que la question aujourd'hui n'est pas d'aller au ciel mais est-ce que le ciel va venir en toi c'est ça la question d'aujourd'hui ok regardez-moi est-ce que le ciel va venir en toi aujourd'hui est-ce que tu vas pouvoir dire à Dieu Seigneur je veux vraiment que ma vie soit telle que le ciel ne trouve aucun possible à manifester la pleine puissance et présence de Dieu levez-vous s'il vous plaît ça va Jacques Jacques ça va ça va aller alléluia levons tous les mains devant le Seigneur alléluia oh Dieu 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 et si toute l'équipe de louanges peuvent venir sur les strades merci alléluia est-ce que vous êtes prêts à vraiment laisser Dieu vous envahir à commencer au rez-de-chaussée passer dans le sous-sol ensuite au premier étage regarder dans tous les placards comment on dit en français de fond à comble voilà vous avez compris et laisser Dieu vraiment regarder partout sans réserver le moindre tiroir là on dit Seigneur je garde ce tiroir pour moi-même hello je parle à quelqu'un ce matin est-ce que tu vas laisser Dieu vraiment envahir toute ta vie et dire Seigneur tu m'as sauvé tu as tout donné pour moi tu n'as rien retiré quand tu t'es passé à la croix et maintenant Seigneur je veux prendre aussi ma croix ça veut dire tout simplement que le même sacrifice que Jésus a fait pour moi je veux faire pour lui nous l'avons chanté tout à l'heure que même je suis prêt à perdre ma vie est-ce que c'est vrai vous savez que parfois c'est plus facile de mourir pour Jésus que de vivre pour Jésus hello parfois c'est plus difficile à vivre pleinement pour Jésus que de mourir pour Jésus je ne dis pas que c'est facile à mourir pour Jésus mais tous les jours je dois décider Seigneur tu as le droit de regarder dans tous les tiroirs de ma vie et je n'ai pas le droit j'abandonne le droit de dire non à mon Seigneur wow hello vous devenez très silencieux en ce moment hallelujah dans la présence de Dieu avec les mains levées Seigneur prends nos vies même pour ceux qui regardent sur l'internet lève les mains là où tu es lève les mains là où tu es hallelujah Seigneur Seigneur tu nous as justifié tu nous as pardonné de nos péchés mais aujourd'hui nous voulons nous voulons vraiment ouvrir grandement la porte pour que tout ton être toute ta nature toute ta puissent nous envahir dans tous les aspects de notre cadre de notre vie tout entière hallelujah prends Seigneur Dieu ma vie fais ce que tu veux faire qu'il n'y a dans ma vie que je retiens de toi ni de ton influence si je peux voler membre du conseil spirituel s'il vous plaît sur le devant hallelujah merci papa merci Seigneur Jésus je ressens vraiment aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a des gens ici et peut-être tu as fait une prière de conversion et vous savez que dans le salut il n'y a pas que de la justification il y a aussi de la sanctification dans le salut amen parce que véritablement Jésus ne peut pas être sauveur s'il n'est pas d'abord Seigneur et quand il est Seigneur on ne dit jamais non amen donc peut-être il y a juste pas peut-être je sais il y a des gens ici il y a des péchés répétitifs des péchés qui maintiennent toujours un contrôle sur ton âme à tel point quelques-uns ici tu te demandes mais est-ce que je suis vraiment converti parce que je lutte encore contre certains péchés dès qu'il y a une telle tentation qui toque à la porte je ne sais pas encore comment résister je ne pense pas que la chose que le Père veut faire aujourd'hui c'est de mettre la question sur le salut mais il veut t'amener à un véritable processus de sanctification c'est-à-dire par la repentance par la délivrance par la purification et par la transformation du caractère tu commences à vraiment sortir le monde de toi Dieu y t'a parti du monde maintenant Dieu veut enlever le monde de toi Alléluia cet appel est particulièrement pour vous ce matin Alléluia dans un instant on va prendre un chant et vraiment pendant ce chant je vous encourage vraiment de quitter ta place de venir sur le devant peut-être tu as déjà demandé la prière de nombreuses reprises mais à la fin d'avoir regardé c'est-à-dire à la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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